Musique Un seul appareil a suffi à transformer la façon dont nous communiquons, travaillons et nous divertissons. Son invention est tout simplement révolutionnaire. Musique Pendant la première moitié du XXe siècle, les appareils électroniques sont contrôlés par des triodes, une invention datant de 1906. Les trois composantes de ce dispositif agissent à la fois comme un interrupteur et comme un amplificateur de son. Le problème, c'est que ces tubes électroniques avaient de nombreux inconvénients. Ils étaient encombrants, chauds et peu fiables. Un nouveau conducteur plus perfectionné allait émerger de l'association de trois esprits talentueux. Les trois responsables directs de l'invention du transistor sont William Shockley et deux de ses collaborateurs, Walter Brattain et Jack Bardeen, qui travaillaient avec lui chez Bell Labs. Les laboratoires Bell Labs étaient très intéressés par l'électronique et toutes ses potentialités. Bardeen et Brattain appliquent deux contacts dorés sur un cristal de germanium. Ils constatent qu'un signal se produit et que la puissance de sortie est plus élevée que la puissance d'entrée. Tenter à toute petite échelle d'implanter trois fils dans un morceau de silicium ou de germanium pour que ce dernier se comporte de façon intéressante, c'est-à-dire comme un interrupteur, est un travail colossal. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Enfin, juste avant Noël, en 1947, Bardeen et Brattain y parviennent. Quelques mois plus tard, Shockley invente un appareil plus robuste, doté d'une structure sandwich. La Bell Compagnie dévoile l'invention du trio, baptisé Transistor, en 1947. Elle leur vaudra le prix Nobel de physique en 1956. Bell Labs a compris très rapidement que c'était une invention majeure. Ils ont ouvert une usine en 1950 pour commencer la production en série. Les premières applications du transistor sont apparues dans la foulée. Grâce à ce procédé, la radio devient véritablement portable. En 1954, les premiers postes sont disponibles à la vente. En 1958, Jack Kilby de Texas Instruments trouve un moyen de diminuer la taille des transistors. Il fabrique tous les composants à partir du même bloc de matière et les métallise afin qu'ils soient semi-conducteurs. Le premier circuit électronique vient d'être inventé. Le circuit intégré monolithique de Kilby permet une révolution technologique sans précédent. La technologie du transistor trouve des applications dans l'informatique et la défense. Le premier ordinateur à transistor du monde a été assemblé à l'Université de Manchester. Aujourd'hui, ça semble assez élémentaire, mais à l'époque, c'était un progrès colossal. La conquête spatiale s'est appuyée sur des progrès technologiques rendus possibles par le transistor. À la fin du XXe siècle, les circuits les plus perfectionnés contiennent plusieurs centaines de millions de composants sur une surface de la taille d'un ongle. À bien des égards, le transistor est une invention charnière, une invention devenue innovation. Ma définition de l'innovation, c'est une invention qui crée de la valeur. Et sans conteste, le transistor a créé de la valeur sociale et commerciale. Il a changé le monde. Un prototype construit au fond d'un garage va mener à la plus grande révolution technologique de notre histoire. L'ascension d'une machine et d'une entreprise qui vont bouleverser nos modes de communication. À l'origine de l'ordinateur moderne figurent les premières machines à calculer, qui vont évoluer jusqu'à donner naissance à des calculateurs de plus en plus sophistiqués. Dès la Seconde Guerre mondiale, les machines comme les Colossus sont utilisées pour casser les codes ennemis et déchiffrer les messages cryptés. Ces appareils énormes pèsent alors plusieurs tonnes et occupent des pièces entières. Avec l'avènement des premiers transistors, puis des micropuces, on assiste au développement de machines toujours plus compactes, rapides et performantes. L'entreprise de photocopieur Xerox crée un prototype en 1973. L'unité dispose d'une interface graphique commandée via une souris et d'une connexion Ethernet. Juste avant la sortie de l'Apple 1, l'informatique personnelle était une activité pratiquée essentiellement par un petit groupe d'initiés, passionnés d'électronique. Alors, quand l'Apple 1 est arrivé, ça a vraiment bousculé la conception de l'informatique. Présenté pour la première fois au public en mai 1976, l'Apple 1 est affiché au prix de 666 dollars et 66 cents. En 1977, il est remplacé par l'Apple 2, plus pratique et plus convivial. « Quand vous regardez un Apple 2, vous voyez un exemple de design industriel totalement abouti. C'est un produit commercial complet, prêt à l'emploi. Il a une interface, un clavier et on peut le raccorder à un moniteur couleur. Et c'est devenu un équipement standard pour de nombreuses applications. Il a ouvert la voie à l'informatique personnelle et à l'informatique professionnelle qui se sont développées par la suite. Dans les années 80, les ordinateurs sont suffisamment perfectionnés pour dissimuler leur complexité derrière une interface conviviale. Désormais, tout le monde peut se procurer un ordinateur et se familiariser avec l'informatique. La révolution gagne chaque ville, bureau, foyer et école. « L'ordinateur concentre toutes les technologies de communication et tous les progrès qui sont apparus au 19e et 20e siècles au sein d'une seule et même machine. C'est très difficile de véritablement saisir l'impact extraordinaire que l'apparition de l'ordinateur a eu sur la vie des gens. Mais pour ce qui est d'Internet et du Web, ça a entraîné une mutation profonde de la société. Et c'est la société dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui. » Très vite, les conditions sont réunies pour que l'ordinateur et les technologies numériques deviennent entièrement mobiles. Le travail mené à la fin des années 90 chez Apple aboutit à la création d'appareils compacts et légers, dotés de toutes les fonctions de leurs ancêtres gigantesques des années 50. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère des appareils intelligents. Et c'est cette révolution numérique du 20e siècle qui a permis leur essor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada